Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur l'easter egg de la map Firebase Z. Alors pour ceux qui veulent, j'ai fait un tuto complet de l'easter egg, enfin du secret principal de la map, donc il sera en description. Et il y a plein d'autres tutos aussi dans une playlist que je mettrai en description et en commentaire aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Là je vais faire un gameplay où je vais me filmer complètement et je vais tout simplement jouer et vous dire ce que je peux vous dire en jouant. Donc voilà, ce n'est pas un tuto condensé, ce sera un tuto un peu plus laxiste. Donc voilà, on ne va pas aller au vif du sujet directement, mais on va jouer et je vais vous faire étape par étape tout le secret. Alors déjà, première chose, c'est que moi la classe que j'utilise, c'est le pompe et sa douce. Donc voilà, si vous voulez voir les accessoires que je mets, comment je suis encore ? C'est ici, je mets la bouche. Choc, corde expansionnale, chargeur turbulent, turbulaire, truc dans le genre, revêtement élastique et cross marathon. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de ouf, je ne sais pas si c'est optimisé à fond. Alors là, je ne vais pas utiliser l'anneau de feu, mais je n'ai pas envie de changer ma classe, donc je vais le laisser et je changerai mon spécialiste en cours de partie. Très important par contre, dans les talents, tout est au maximum, bien entendu. Et dans les améliorations de combat, dans les atouts aussi, tout est au maximum. Et dans les modes munitions aussi. Alors très important, le corps à corps, c'est un truc super cité parce que vous allez pouvoir cuter les zombies jusqu'à la manche 10 en one shot. Donc ça, c'est un truc très utile. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Bien rien d'autre, je pense que je vous ai tout dit. Alors maintenant, c'est parti, on va lancer la partie Fire by the Z en solo. C'est parti, let's go ! Alors déjà, pour commencer la partie, je vais directement chercher les 100 points en dessous du kick revive, comme ça je m'allonge, je prends les 100 points. Ensuite, je vais rester ici pendant deux manches. Donc je vais tuer des zombies. Là, je tue un premier zombie. Ensuite, je change ma classe et je vais choisir ma couverture des terres paliers 3. Donc l'amélioration de combat. Regardez en bas à droite, mon amélioration a changé, mon spécialiste. Je préfère utiliser ça parce qu'en solo, quand tu te fais bloquer, enfin voilà, les autoréanimations ne sont pas très rares sur ce jeu, mais voilà, je n'aime pas mourir quand je fais un secret, si je peux le faire sans mourir. C'est toujours plus jouissif. Alors là, je vais passer la deuxième manche ici encore, histoire de faire 2500 points. Et puis après, j'ouvrirai. À la manche 3, j'ouvre la map et je vais allumer l'électricité. Ok, grenade paralysante, ça j'aime bien aussi parce que quand je me fais bloquer, ça me permet aussi de me débloquer. Donc je les prends. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'aller près de Ranovo Nov. Vous pouvez directement aller au téléporteur, mais bon, vous pouvez aussi lui parler vite fait. Mais je pense que ce n'est pas obligatoire pour le secret. Donc là, il me reste combien de zombies ? Deux zombies. Vas-y, je prends la bombe en dernier, bien entendu, pour faire un maximum de points. La dernière zone bien est juste là. Alors, pour éviter d'ouvrir de pertes 1250 points au début de game, je n'ouvre pas cette porte. Je vais passer par un petit chemin qui est juste ici. Il faut juste sauter au dernier moment. Voilà, comme ceci. Et puis hop, resautez là. Et comme ça, vous allez directement au téléporteur sans payer la première porte qui coûte plus ou moins 1500, je crois. Donc, si vous pouvez économiser, économisez. Bien entendu, je prends les 100 points de cet atout-là. Hop. Et maintenant, je vais faire le premier générateur. C'est parti. Ok, donc j'active le générateur. Donc là, il faut le protéger en bas et là. Donc il y a les points, il est marqué protéger. Les points d'objectif. Donc là, vous voyez que le point d'objectif est en train de se prendre des coups. Donc là, ça veut dire qu'il y a un zombie qui l'attaque. Il faut le protéger. A gauche, vous avez les dégâts et les charges. Les charges, c'est quand vous tuez un zombie, vous chargez le générateur. Et les dégâts, c'est quand le zombie essaye de détruire le générateur. Alors, s'ils le détruisent, je pense qu'il faut passer une manche pour pouvoir réessayer. Ou tout simplement, vous pouvez réessayer directement en payant 500. Donc, même la première activation, la première protection coûte 500. Donc, il faut anticiper pour avoir assez de points. Donc là, il me restait un zombie, je crois, tué, voire deux max. Donc, hop. Allez, encore un deuxième. Voilà. Maintenant, j'arrête. Attends, je regarde le bonus. Je prends. Maintenant, j'arrête de le protéger. Et je continue ma game. Enfin, ce que je dois faire. En fait, j'ai arrêté de les tuer pour économiser les zombies. Parce que si je continue à tuer tous les zombies, ça ne sert à rien. Il faut essayer d'économiser les zombies pour faire le secret le moins de manches possible. Comme ça, ça facilite un peu les choses. Donc là, j'active le deuxième générateur. Pareil, il faut protéger deux objectifs en solo. Donc, celui-là et celui-là. Après, je ne sais pas si c'était tout le temps les mêmes. Je ne pense pas. Parfois, il y a un troisième qui se trouve juste ici. Mais là, il ne faut pas que je le protège. Donc là, pareil, je vais aller prendre des 100 points de l'atout. Très important, les points. Si vous pouvez en prendre un maximum, essayez d'en prendre un maximum. Essayez de ne pas les utiliser à rien. Moi, je ne fais pas de boîte par contre. Je ne fais pas de défi non plus. Ça ne m'intéresse pas. Hop. Je le cut. Ok, avec un zombie. Donc là, je ferme les barricades quand elles sont ouvertes. Comme ça, je gratte un maximum de points. Bien récupérer tous les matériaux que les zombies laissent tomber. C'est très important. Ce n'est pas super important, mais ça reste utile pour améliorer votre blindage, votre gilet pare-balles. Et même pour construire des petits trucs, si jamais. Hop. Encore un. Voilà. Et maintenant, j'arrête de les tuer. Dès que j'ai fini de charger le générateur, j'arrête de les tuer. Et je continue ma game. Alors là, je prends le document pour récupérer l'arme spéciale. Ensuite, je continue. Je vais faire mon troisième générateur. Voilà. Ensuite, je vais chercher directement les 100 points du masto. Mais je ne prends pas le masto. Voilà, je le prends. Je prends juste les 100 points. Vous allez voir pourquoi je ne prends pas masto. Après, comme ça, j'économise 2500 points. Ok, donc là, j'ai fini le troisième générateur. Mais je vais quand même les tuer. Je vais quand même continuer à les tuer parce que je vais garder un zombie pour faire un historique. Donc là, je refais le tour parce que je n'ai pas envie d'ouvrir une porte. Au début, je n'aime pas trop ouvrir les portes si je peux ne pas les ouvrir. Parce que comme ça, j'économise des points. Parce que vous allez voir pourquoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Pierre Tombale. Et je vais aller faire un petit historique pour avoir masto. Comme ça, j'économise 500 points en plus. Parce que si je prends, si je fais l'historique du masto directement, j'économise 2500 points. Que là, je vais économiser 3000 points. Enfin, je vais économiser 500 points. Vous allez voir. Si je prends le masto, si je prends Pierre Tombale maintenant, ça va me coûter 2500. Si je le prends après avoir pris mon atout gratuit, ça me coûtera 3000. Donc, il vaut mieux le prendre en premier. Faire l'historique pour avoir l'atout masto gratuit. Comme ça, vous payez votre Pierre Tombale 2500 à la place de 3000. Voilà, je pense que j'ai été clair là. Au début, ce n'était pas trop clair. Mais là, je pense que vous avez compris. En même temps, je parle de Ravenov. Ah ben non, en fait, c'est pour le pack à punch. Ok, donc maintenant, je vais faire l'easter egg. Donc, le petit easter egg. C'est un petit easter egg secondaire. Vous débloquez une arme et un masto. Donc là, il faut tirer sur ce lapin là. Mais en pleinement, je suis un peu compliqué. Ici, en plus, vous êtes mal placé. Donc, première chose, acheter un gilet parabole. Mais là, je n'ai pas assez de matériaux. Il manque 50 matériaux. On espère que quelqu'un va me le donner. Ça n'a pas l'air. Il faut tirer plusieurs fois. Je n'ai jamais vraiment bien compris comment ça se fait. Parfois, tu tires une fois ou trois fois et ça marche. C'est là, tu tires plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi. Il faut tirer dans le lapin jusqu'à temps qu'il vous fonce dessus. En plus, ils ne me donnent pas de matériaux, les ambiles. Ah, voilà. Maintenant, je vais pouvoir aller acheter mon premier bouclier niveau 1. Voilà, parfait. Ça, ça peut aider. Franchement, les boucliers, ça aide de ouf. Hop. Je tire dans le lapin. Ok, là, il m'a regardé. Donc, je lui tire dessus. Là, logiquement, il va me foncer dessus. Peut-être qu'il faut passer la manche 5 pour activer l'historique. Je ne sais pas. Ok, là. Ou peut-être qu'il faut bouger devant. Faire gauche, droite, gauche, droite. Avant, reculer. Je ne sais pas. Je ne comprends pas trop. Mais bon, ça fonctionne quand même même si je tire un milliard de balles. Donc, ensuite, là, je dois tirer dans le lapin. Hop. Voilà, comme ceci. Là, j'attends qu'il réapparaisse. Ok, il est réapparu là-bas. Regardez, il y a des imitateurs. Donc, faites gaffe. C'est pour ça que c'est bien de prendre un gilet parabole quand vous allez faire cet easter egg. Hop, je tire dans le deuxième lapin. Ensuite, il va y avoir un troisième lapin. Vous l'entendez au son. Où est-ce qu'il apparaît ? Là, il est juste devant moi. Mais sinon, vous pouvez vous repérer au son. Si vous avez un bon casque, logiquement, vous savez où est-ce qu'il se trouve. Hop. Et maintenant, ça va être la boîte qui va apparaître là-bas. Voilà. Là, vous récupérez la boîte. Hop. Comme ceci. Donc, il donne masto plus une arme qui est... C'est quoi, là ? Ça va me donner quoi ? Je ne sais pas. Ça, par contre, je veux bien. Cocktail Moltov, je veux bien. Matériaux, je veux bien. Il m'a donné un autre pompe, je crois. Je ne sais pas si c'est le... AUR77 ? Ouais, ça, c'est bien. Ce pompe-là, super efficace contre les gros. Franchement, vous allez voir. Donc, maintenant que j'ai activé les générateurs et que j'ai parlé à Rollove, il faut que j'aille me parler à Peck. Donc, Peck qui se trouve près de la zone ouverte, près du dôme. Donc, juste ici, omission de contrôle. Hop. Vous parlez à Peck. Là, les zombies ne vous attaqueront pas. Vous attendez qu'ils parlent. Donc, moi, je n'ai pas trop envie d'attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais direct foncer vers Ravenov. Donc, par contre, faites attention parce que, comme la manche est passée... Regardez. Oula. Oula. Super efficace. En trois coups de pompe, j'ai tué le boss. Enfin, l'imitateur, le petit zombie boss. Après, j'ai une préférence quand même pour le SA12. Je ne vais pas vous mentir. Maintenant, je vais aller parler directement à Ravenov. Comme ça, il va me donner une petite disquette qui va me servir à avancer dans le secret. Donc, là, pareil, les zombies ne vous attaquent pas. Il va me donner la petite disquette. Par contre, ce que je vais faire, c'est que... Je vais liquider pas mal de zombies pour ne pas être gêné. Parce que sinon, je vais être gêné. Ils vont me bloquer. Alors, moi, je vous conseille toujours de... De laisser un zombie en fin de manche et puis faire des étapes. Sinon, c'est un peu galère. Ils vont vous bloquer. Comme moi, là, j'ai failli être bloqué avec le brevet tout près du dôme. Si vous pouvez éviter de mourir. Toujours un petit plus. Par contre, à partir de la manche 6, quand vous laissez un seul zombie, vous avez plus ou moins 5 minutes avant que la manche passe toute seule. Donc là, j'ouvre ici. Je prends avec la carte magnétique qui m'a donnée. Je vais prendre le premier échantillon de sérum. Voilà. Ensuite, je vais chercher le deuxième échantillon de sérum un peu plus loin dans la map qui se trouve juste en dessous du dôme. Juste ici, vous allez voir. Il y a une deuxième armoire avec un deuxième échantillon de sérum. Voilà. Un deuxième composant plutôt. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher le troisième composant qui se trouve dans le bureau du colonel. Donc là, vous voyez, j'ai fait assez de points donc je peux me permettre d'ouvrir. Tout ce que je voulais, c'est avoir Pierre Tombal pour 2500 à la place de 3000 pour économiser 500 points. Hop. Voilà. Ensuite, je prends le troisième composant et maintenant, je vais directement au laboratoire qui se trouve juste à côté des casernes. Donc juste ici. Donc là, vous faites le mélange des composants. Attention parce qu'ici, il va y avoir des chiens qui vont apparaître. Soit à gauche, soit à droite. Essayez de les tuer sans tuer le dernier zombie, ce serait cool. Sinon, ça va passer la manche et ce serait dommage. Ok, il reste un manche de sa vie. Il a l'air de ne plus avoir de chiens. Parfait. Faites attention parce que les flammes peuvent tuer les zombies. Voilà. Maintenant, vous récupérez le système d'approvisionnement à aérosol comme je viens de dire. et vous allez le placer près du dôme. Près du dôme, juste ici. Hop. Vous placez sur le climatiseur et ensuite, vous descendez près de Peck. Vous regardez un peu ce qui va se passer. Vous n'êtes pas obligés de parler à Peck. C'est juste que j'allais cliquer. En fait, il va commencer à délirer. Il faudra attendre qu'il délire. Et là, en réalité, c'est un sérum de vérité. Et comme il va délirer, il va dire toute la vérité après. On va pouvoir lui poser toutes les questions qu'on a besoin. OK, donc là, le zombie, il se barre. Là, vous attendez que Peck arrête de parler. Et à un moment, il va être marqué appuyer sur carré pour parler à Peck. Là, vous interagissez une nouvelle fois avec. Vous allez voir. OK, maintenant que je peux parler à Peck, je lui parle et je vais directement en dessous de l'antenne parabolique qui est juste là-bas. OK, donc quand vous êtes au centre de données, il faut attendre que Peck arrête de parler. Docteur Peck arrête de parler et vous allez pouvoir interagir avec cette machine. OK, donc là, maintenant, je peux parler. Je peux interagir avec la station de données. Voilà. Maintenant, je peux récupérer un pied de l'essence. Donc, le zombie, il a presque plus de vie. Donc, c'est un petit risque. Je ne vais pas risquer d'essayer de l'utiliser sa vie. Attendez, je vais quand même voir un peu si je lui tire de super loin. Peut-être moyen. Je suis trop près. J'aimerais bien le capturer, en fait. Comme ça, je serais tranquille. Mais ouais, je n'aurais pas dû. Ce n'est pas grave. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ici. Pour ne pas croiser après... Parce que là, maintenant, il faut trouver un imitateur. Un zombie imitateur, mais un bon zombie imitateur. Donc, ce que je vais faire, c'est pour ne pas les activer sans faire exprès et ne pas les tuer sans faire exprès, je vais tourner ici et je vais garder un seul zombie. Et en même temps, je vais essayer de niquer... Je crois que... Je crois que lui, je peux le capturer. On va essayer. Si je peux le capturer, c'est parfait. Je crois qu'il a trop de vie. Non, c'est bon. Il est capturé. Donc là, maintenant, je suis tranquille. Je vais pouvoir tuer tous les zombies. Voilà. Donc, il faut lui user pas mal de vie aux zombies pour pouvoir faire ça. Je vais faire un petit double point. C'est nickel. Alors, je les tue tout le temps en cours à cours pour faire plus de points. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous n'êtes pas allé, c'est tué les alarmes. Donc, voilà. Là, j'ai tué tous les zombies. Le dernier zombie, il se trouve dans... Dans le captureur, dans le dispositif de capture d'essence que j'ai été récupéré. Là, je vais aller en récupérer un autre pour aller capturer un zombie imitateur. Et pour le trouver, le zombie imitateur, je vais faire tout simplement toute la map. Donc, je vais fouiller toute la map et je vais vous montrer comment vous allez savoir si c'est un bon zombie imitateur ou si c'est un mauvais. Donc là, principalement, parfois, il y en a qui spawn ici. Donc, là, il n'y en a pas l'air. Alors, deuxième spawn, c'est près de la chambre du colonel. En première vue... Ah, là, il y en a un. Regardez, là, il y a un objet que je ne peux pas récupérer. S'il y a un objet que vous ne pouvez pas récupérer, ça veut dire que c'est un bon imitateur. Là, il y a un deuxième objet. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il y a même un troisième objet, même un quatrième objet. Donc, ça veut dire que ce zombie imitateur, c'est le bon. Donc, là, ce que vous faites, c'est que vous lui usez de la vie. Voilà, comme ceci. Vous lancez votre truc. Hop. Voilà, vous le capturez. Et quand vous l'avez capturé... Ah, OK. Il a encore trop de vie. Il a encore trop de vie. Donc, on va essayer de utiliser encore un petit peu de vie. Voilà. Encore un petit peu, je crois. OK, là, là, franchement, il a presque plus de vie. Donc, c'est sûr, ça va fonctionner. Donc, là, il faut que vous alliez rechercher un piège à essence pour le capturer. Parce que comme vous la... Enfin, comme moi, je l'ai capturé mais qui s'est libéré, il a cassé mon dispositif de piège à essence. Donc, en attendant, il y a toujours le zombie qui se trimballe là-bas. Qui est capturé là-bas. Il reste... Le zombie que j'ai capturé, il reste 3 minutes dans le piège à essence. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Parce que, ben, vous êtes tranquille pendant 3 minutes. Donc, là... Hop. Ah, ça n'a pas fonctionné. Voilà. C'est double... Vous devez appuyer deux fois carré. Enfin, vous spammer carré pour le capturer. Donc, là, c'est bon. Vous l'avez capturé. Hop. Vous mettez les transferts de données là-dedans. Vous récupérez un truc... un piège à essence. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est que comme le zombie est toujours capturé, on va déjà faire une autre étape. Ah, ben non. Il vient d'exploser. On va péter... On va tuer le zombie pour passer la manche. Ben, quoi qu'on va attendre que la machine arrête de parler. Parce qu'à chaque manche, vous pouvez apporter un zombie imitateur. Donc, là, c'est le bon. Regardez. Je vais vous mettre les sous-titres. Regardez. Là, il donne un code. 437B. Ça veut dire que c'est un bon. Et c'est Zabin qui parle. Donc, c'est bon. Voilà. En plus, ce waver, il vous confirme. Donc, là, vous devez passer une manche pour trouver un deuxième zombie imitateur. Donc, là, pareil. Pour ne pas tuer un zombie imitateur qui est le bon, moi, je tourne ici. Après, c'est un peu restreint. Mais vous pouvez tourner vers une autre fortification, par exemple, de la junque ou du brésier. Il y a plus d'espace. Et comme ça, ça vous évite d'avoir un zombie imitateur que vous allez tuer. Tu vois. C'est une bonne astuce, moi, je trouve. Voilà. C'est comme ça que moi, je fais en tous les cas. Par contre, là, je vais essayer de mettre un zombie low. Ah, voilà. Lui, il est low. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le garder en vie, celui-là. Et je vais tuer tous les autres. Voilà. Là, je l'ai capturé, le zombie qui n'avait plus de vie. Maintenant, je tue tous les autres. Maintenant, je vais rechercher un piège à essence pour aller capturer le deuxième zombie imitateur. Essayez de ne pas passer une manche sans faire exprès parce que je pense que quand vous passez une manche et que vous ne capturez pas un zombie imitateur, eh bien, vous tombez, donc la prochaine manche, vous tomberez sur un imitateur. Vous ne tomberez pas sur un bon imitateur. Donc, c'est ça qui craint. Après, je ne suis pas très sûr, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Je pense qu'il y a moins que j'ai les trois zombies imitateurs en trois manches. Donc, on verra bien. Je mange 8. On verra bien s'ils mangent 10 et j'ai terminé. Regardez, là, ce sont des anciens objets. Il ne faut pas faire attention. Ils sont toujours là, mais ça veut dire que vous avez eu cette zone. Donc, logiquement, là, logiquement, il n'y a jamais eu de zombies imitateur, de bons zombies imitateur. Donc, ce que je fais, ce que je fais, c'est que je vais directement au village et logiquement, là, il y en aura un. On va voir. Souvent, il se trouve ici. Ouais, regardez, il est ici. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. 4 objets. Donc, voilà, pareil. Hop. Vous lui enlevez sa vie. Ok. Donc, est-ce que là, je peux le capturer ? On va voir ça tout de suite. Il lui reste quand même pas mal de vie. Peut-être que ça ne va pas fonctionner. On verra bien. Ah, il est sorti d'où, lui ? Ok. Il a encore trop de vie. Comment ça se fait qu'il est sorti, lui ? Ah, peut-être parce que j'ai changé de... Peut-être parce que j'ai pris le téléporteur, ça l'a libéré ? C'est possible, ça ? Je vais aller vérifier. Ça aurait libéré mon zombie qui était pris dans son piège, or que ça ne fait pas trois minutes qu'il est dans son piège. C'est bizarre. Ok. Donc, ça a été bizarre aussi. Il est où, mon zombie ? What ? Genre, j'ai perdu. Ça, c'est bugué, là. Bon, attendez, ce n'est pas grave. Je vais déjà aller voir un truc. Ce n'est pas normal, ça. Ok, mon zombie est toujours là. Donc, celui-là, je peux le tuer. Ok. Donc, par contre, je ne comprends pas pourquoi l'autre, il n'est pas réapparu. Pourquoi il ne m'a pas suivi, quoi ? On va aller fouiller, voir où est-ce qu'il est. Ok, donc, il y a un, deux. Ok, donc, il est là. Ok. Il s'est téléporté et il s'est retransformé en objet. Ah bon, c'est toujours le bon. Ok. Ok. Ok, là, il n'a plus de vie. Ok, parfait. Hop, on le capture. Là, logiquement, ouais, c'est bon. Pourquoi il y a encore un autre zombie, là ? Sérieux ? L'autre, il s'est libéré, ça fait déjà trois minutes ? On va aller vérifier ça. Ouais, il s'est libéré, ok. Alors, avant de faire le troisième zombie limitateur, je vais faire les étapes de l'amélioration de l'arme spéciale. Donc, on va le faire enfermer, celui-là. Même s'il a toute sa vie, ça va quand même marcher parce qu'en fait, en réalité, il n'a plus de vie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les étapes pour récupérer l'arme spéciale de la map. Comme ça, je suis tranquille. Et je n'ai pas de zombie au cul, quoi. Ok, donc pour améliorer l'arme, enfin, pour débloquer l'arme, construire l'arme spéciale, il faut récupérer le schéma que je vous ai montré en début de game. Et il faut récupérer cet œil qui est juste ici aux fortifications du Brésil. Bam ! Alors ensuite, il va y avoir des zombies qui vont spoon. Donc, c'est sa garde personnelle. Et ceux-là, vous pouvez les tuer. Ce n'est pas compris pour une manche. Enfin, ce n'est pas compris dans la manche, quoi. Ce sont des zombies qui vont vous donner des points en plus. Donc, ça, c'est cool. On ne va pas se plaindre. Ok, voilà. On les a tous tués. Maintenant, on va aller apporter l'œil au centre d'armes. Voilà, on va apporter au laboratoire d'armes. Voilà, c'est ça. Vous mettez l'œil dans le scanner. Ensuite, il va vous donner une clé. Vous récupérez cette clé. Donc, ça, je vais le faire après. Ce qui m'intéresse, c'est l'ordinateur. Donc, regardez comment je fais. Donc là, ça va être 0. Donc, le dessus, c'est 0. Il commence par 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ok, ça fait 9. Je retiens 9. 17, 16, 15, 14, 13, 12. 9, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 9, 12, 8. Donc, voilà. C'est comme ça que je compte. Mais de toute façon, j'ai fait un petit tuto. De toute façon, tous les tutos que j'ai faits de la map seront dans une playlist en description et en commentaire. Donc, si vous voulez voir comment je fais et comment j'explique un peu mieux dans la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Donc là, c'était quoi ? C'était 9, 12, 8. C'est si, je me souviens bien. 9, 12, 8. Donc, je tire sur le... Il me faut une arme, par contre. Je tire sur le... Ça, ça craint parce qu'ils m'ont donné une mauvaise arme. On va pour le bistro. On a... Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je tire sur le 17. Après, c'était... 10, 11, 12, 12. Et puis après, c'était 7, si je me souviens bien. Donc, c'est pas ça. Donc, si c'est pas ça, c'était... 9, 11, c'est peut-être 7. En tout cas, c'est dans ces environs-là. Donc, je vais essayer plusieurs fois. Donc, c'est pas ça. 17, 19, peut-être 6. OK, voilà. C'était ça. C'était 9, 11 et 6. Après, c'est un peu compliqué, cette étape, mais... Voilà. Comme vous n'avez pas le zombie, ben, c'est tranquille, quoi. Alors, je sais pas si j'améliore mon arme ou pas. Non, je pense pas que je vais l'améliorer maintenant. Non, non, je vais pas l'améliorer. Par contre, je vais tuer le zombie. Hop. Voilà. Et maintenant, on va retourner à la fortification pour faire le troisième imitateur et le dernier. OK. Donc, comme... Regardez, là, il y a un imitateur qui est sorti. Il y a une pièce. Deux pièces. Donc, ça, c'est un bon imitateur. Donc, ça craint parce que je suis passé... En fait, avant de tuer le zombie, j'aurais dû aller directement dans la fortification. Donc, là, ça craint un peu. Mais je vais le capturer quand même comme ça. Donc, je vais devoir le capturer en pleine manche. Mais, voilà, c'est un peu... C'est un peu plus relou. C'est un peu plus compliqué. Mais, c'est pas irréalisable. Vous pouvez le faire en pleine manche. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça. Hop. On va lui enlever sa vie. Je crois que là, c'est bon. OK. On a capturé le troisième imitateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va direct le mettre dans la station de données. Voilà. On va laisser un seul zombie. Regardez, là, c'est Braham qui parle. Il me donne un troisième code. Et puis, après, ils vont me donner la disquette. Il reste combien de zombies, là ? OK. Parfait. OK. Donc, maintenant, il faut apporter la disquette que je viens de récupérer dans le centre de données près du dôme. Voilà. Juste à côté du dôme, vous allez par ici et vous mettez la disquette juste ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, là, ça va s'ouvrir. Il faut attendre que la discussion soit terminée. OK. Donc, là, ça s'est ouvert. Hop. Vous allez jusqu'au bout pour faire apparaître la faille. Et ensuite, vous allez devoir aller parler à Peck. Et en fait, j'aurais dû améliorer mon pompe. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais améliorer. Je ne vais pas améliorer le pompe parce que j'aimerais bien garder un maximum de points pour améliorer l'arme spéciale. Donc, je vais essayer de faire le truc sans améliorer mon pompe. On va voir si c'est pasable. On verra bien. Donc, là, il faut attendre qu'il finisse de parler. Il va nous donner un code. Enfin, ils vont nous donner un code qui va ouvrir cette armoire-là. Mais pour continuer les étapes du secret, il vous faudra la pelle qui se trouve juste ici à la fortification du Brésier. Voilà. Donc, vous la récupérez. Donc, là, ils vont nous donner la troisième et dernière pièce qui nous manque pour les objets, là. Voilà. Ravenov va me donner le code. Donc, vous n'avez pas besoin de le taper, le code. Vous allez juste près de l'armoire quand il a donné le code. Et voilà. Ensuite, il vous donne la jauge des terres. Et grâce à cette jauge, vous allez pouvoir faire des étapes du secret. Alors là, le zombie, on va le recapturer. C'est très important pour faire une étape que je vais faire là maintenant. C'est très important. Attendez, on va passer par là. Ce sera plus court. Donc, voilà. Là, je récupère un piège à essence. Mais à partir du moment où vous avez récupéré la disquette, les pièges à essence ne réapparaissent pas. Donc, utilisez les à bon escience. Parce que sinon, ça craint. Vous allez perdre des pièges pour rien. Et c'est très utile. Franchement, c'est assez efficace. Cependant, il faut que je lui dise de la vie sans le tuer. Je vais prendre mon petit Magdam. On va voir si ça lui fait beaucoup de dégâts. Ah, peut-être mon pompe en fait. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Voilà, c'est bon. On le capture. Ensuite, on va faire le truc des cristaux. Donc, le premier cristaux qu'il faut récupérer, c'est ici. Enfin, vous pouvez faire celui-là en dernier si vous voulez. Donc là, vous fouillez. Là, il va falloir récupérer un cristal comme ça parmi tous les autres cristaux. Alors, tout simplement, ce que je fais, c'est que je regarde. Ici, vous voyez, il y a un peu de fumée noire. Donc, ce n'est pas celui-là. Alors, ici, ici, il y a un peu de fumée noire. Il faut qu'il n'y ait que de la fumée blanche et aucune fumée noire. Là, je vois de la fumée noire. Ce n'est pas bon. Là, je vois de la fumée noire. Ce n'est pas bon. Là, je ne vois aucune fumée noire. Donc, c'est bon. Vous voyez ? C'est comme ça que je fais. De toute façon, j'ai des explications un peu plus poussées si jamais en description comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Mais voilà, franchement, c'est simple. Si vous voyez un peu de fumée noire, ça veut dire que ce n'est pas le bon cristal. Si vous voyez qu'il n'y a pas de fumée noire, aucun gramme de fumée noire, c'est bon. C'est le bon cristal. Alors, maintenant, on va aller mettre... Je ne l'ai pas amélioré, donc il va falloir défendre. Cependant, je n'ai pas d'amélioration d'armes. J'espère que... Je vais quand même y arriver. En plus, il va falloir que je récupère une pièce très importante. Ah, non, c'est de l'autre côté. C'est juste à gauche. Une pièce très importante pour pouvoir finir la construction de l'arme. Donc, on va voir si... J'espère ne pas mourir, mais c'est un peu risqué ce que je fais. Vas-y, attaque, attaque, attaque. Ok, parfait. J'ai récupéré la pièce qui me manquait. Donc, ça, c'est une bonne astuce pour récupérer la pièce qui me manque à la manche neuve, quoi. Voilà, là, je n'ai pas pris de... Je n'ai pas pris de... de gilet pare-balles. J'aurais dû. Je n'ai pas pensé. J'ai oublié. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas la manche en même temps comme le zombie est toujours capturé. Donc, ça, c'est assez cool. C'est très utile de capturer les zombies de fin de manche. Comme ça, vous pouvez faire toutes les étapes tranquillement. Ok, lui, on va défoncer. Évidemment, j'ai... Je n'ai pas d'armes améliorées, donc ça va être compliqué un peu. Hop. Pour le tuer facilement, il faut tirer dans son bras. Voilà, parfait. Vous voyez ? Franchement, c'était easy. Aucun zombie pour me gêner. Parfait, quoi. Alors, ok. Donc, maintenant, je vais aller construire... Enfin, aller mettre la batterie. Mettre chargée parce que je vais devoir attendre deux tours après. Donc, je vais aller la mettre chargée maintenant. Comme ça, la manche 11, je vais pouvoir... Je vais pouvoir la récupérer. Et là, ben... Là, ce que je vais faire, c'est le secret secondaire. Secrets secondaires. Donc, je vais essayer d'aller récupérer le truc que j'ai capturé. Le zombie, il est où encore ? Ah oui, il était là-haut. Regardez, là, je vais récupérer le zombie que j'ai capturé. Ben, il est où ? Ah, ben, il est... Il est sorti ? Ah, je crois qu'il est sorti. Ok, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, comme il est sorti, je vais le laisser courir après moi. Et je vais chercher après la tête. Ok, ben, la tête, elle est là. C'est parfait. Donc là, je vais la ramener au laboratoire. Comme ça, j'aurai un atout aléatoire gratuitement. Donc, ça pourra peut-être m'aider. J'espère avoir un rechargement rapide. Ou voir même, click revive. Ça pourrait vraiment être utile. Donc là, je vais rechercher une pièce qui va me permettre de continuer le historic secondaire. Alors, les emplacements de tête, comme je vous ai dit, tous les tutos seront en description et en commentaire. Donc, le zombie, il est où ? Voilà. Je capture le zombie. Ensuite, je récupère le piège. Je le mets ici. Ça passe la manche, bien évidemment, parce que ça tue le zombie. Donc, maintenant, il me donne un code. Je vais directement aller le noter. Alors, je ne sais pas si... Ouais, si, c'est bon, ça passe. Ah ouais, ça me met dans la jungle. Mais bon, ça m'a déjà rapproché. Ok, je ne sais pas si je vais le faire en pleine manche. Ça ne sert à rien de risquer. On ne va pas le faire en pleine manche. Alors, ce que vous faites, moi, ce que j'aime bien, c'est aller tourner dans les fortifications. Parce qu'au moins, je n'ai pas d'imitateurs qui sont cachés. Et regardez, il y a franchement plein d'espace. Vous tournez ici, vous pouvez encore aller par là si vous êtes surmergé ou quoi. Là, c'est un imitateur normal de la manche. Mais l'autre imitateur, c'est un imitateur qui s'est détransformé en objet. Donc, c'est assez relou. Ok, il ne reste plus qu'un zombie. Parfait. Je vais aller chercher mon atout. Là, il va y avoir plein de chiens. Quoi ? Il me donne masto ? Mais j'ai déjà un masto, frérot. Oh là là. Ça ne m'aide pas du tout, ça. En plus, il a tué mon dernier zombie. Je n'espère pas. C'est sûr, éventuellement, mon dernier zombie, ça s'éclairait net. Est-ce que je peux améliorer mon truc ? Non, je ne peux toujours pas récupérer le truc. Je peux l'améliorer niveau 2, ça va. Pourquoi il y a un deuxième zombie ? C'est bizarre, ça. Il y a des spoons de zombies comme ça, aléatoirement. Ok, au cas où, si je perdrais le Jugger Nog, j'ai toujours un Jugger Nog de côté. qui m'attend au cas où. Donc là, on va prendre la batterie, on va chercher... Oh, quoi ? Pourquoi je ne peux pas ? Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié une pièce. Putain, quel con. J'ai 23 000 points, donc c'est pour ça que je ne voulais pas améliorer mon pompe. Parce que si j'améliore mon pompe, après, je ne peux pas améliorer mon arme spéciale. Et l'arme spéciale, elle est très, très, très efficace contre le boss. Donc voilà. Après, je peux faire des manches pour gagner des points et améliorer l'arme spéciale, mais je préfère y aller basse manche, en fait. Après, moi, je vous conseille quand même d'améliorer votre arme spéciale niveau 3. Donc ça, vous n'aurez aucune difficulté. Là, moi, mon arme spéciale, elle va être améliorée niveau 2. Mais ce sera suffisant quand même. Ok, comme d'app, on laisse un zombie, en dernière manche. Ah ben, il en reste plusieurs, en fait. Maintenant qu'il reste qu'un zombie, je vais aller faire mon amélioration d'arme. Enfin, non, je vais aller chercher mon arme spéciale plutôt. Chaque fois, je ne sais pas pourquoi je dis amélioration d'arme. Un lapsus. Alors, la dernière pièce pour améliorer l'arme, c'est un imitateur qui va vous le donner. Et avec la clé que vous avez récupérée en dessous de l'ordinateur, ça ouvre les casiers juste ici. Et là, il faut tuer un imitateur. Ça ouvre les casiers qui font apparaître des imitateurs. Et en fait, il y a un imitateur qui va vous donner une pièce. Ok, donc ce n'est pas celle-là. Ok, donc, j'ai ouvert tous les casiers. C'est obligé que c'est celui-là qui me manque. Ok, voilà, il me manquait cette pièce-là. maintenant, je vais pouvoir aller améliorer l'arme et continuer mon easter egg. Le secret principal parce qu'en fait, sans cette pièce-là, sans l'arme spéciale, vous ne pouvez pas continuer l'hister egg. Donc, obligé, vous devez avoir l'arme spéciale. Après, vous pouvez la choper dans la boîte. mais j'ai envie de garder mon argent donc je ne la chope jamais dans la boîte. Et les défis, ça me fait passer trop de manches donc ça ne m'intéresse pas non plus. Hop, je récupère mon arme. Je vais faire le troisième. Je vais récupérer mon troisième cristal. Hop, ici. Hop, flèche du haut et là, je tire comme ça. C'est un peu trop loin. Ok, parfait. Là, je l'ai récupéré. Donc là, j'ai les trois cristaux. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est apporter les trois cristaux au réacteur des terres. Aux trois réacteurs des terres. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, le deuxième réacteur est juste ici. C'est les réacteurs que vous avez allumés que vous avez activés pour allumer l'électricité. Et le dernier réacteur est au commandement militaire juste ici. Ok, donc maintenant quand c'est fait, je vais au dôme. Ouais, c'est ça. Ah oui, je dois aller au dôme et puis la faille, elle va disparaître devant moi. Regardez. Voilà. Et voilà, la faille disparaît devant moi. Donc là, il faut juste attendre que les personnages arrêtent de parler et ensuite, il faudra aller parler à Peck juste ici en dessous qui s'est renfermé. Là, il faut attendre. Ok, donc là, maintenant, je peux lui parler, logiquement. Voilà, parler au Dr Peck. Et maintenant, il faut retourner près de Ravnov. Ah non, même pas, je pense qu'il n'y a même pas besoin de retourner près de Ravnov. Attends, je vais attendre qu'il finisse de parler pour voir. Ouais, non, il n'y a pas besoin de parler à Ravnov. Donc, il faudra interagir avec cet écran après. Donc, pour interagir avec cet écran, soit de vous enfermer le zombie pour le faire, soit de vous le faites avec le zombie, mais ça, à vous de voir. J'ai déjà amélioré mon bouclier niveau 3. Ok, je peux interagir. je sais. Ok. Donc, là, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est bouger avec vos flèches et chercher le bon point jaune. Donc, là, j'ai été sur le point jaune du bas, ce n'était pas le bon. C'est celui-là. Là, en bas à droite de l'écran, il y a un point d'interrogation. Donc, ça veut dire que c'est le bon. Alors là, de l'écran LCD, donc là, vous faites X pour aligner. Il faut que vous trouvez un haut drapeau avec un point d'interrogation. Les autres drapeaux avec le drapeau Amérique, le drapeau Russe, ce n'est pas bon. Il faut vraiment trouver l'étoile jaune, la lumière jaune avec le point d'interrogation en forme de drapeau à la place d'un drapeau. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer mon arme niveau maximum que je peux. donc niveau 2 et je vais chercher des atouts qui peuvent m'être utiles. Donc, rechargement rapide, quick revive, vous pourrez vite et voilà. Donc là, je suis paru pour le secret, enfin, pour le boss. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Voilà, logiquement, il va finir de parler et je pourrais activer la console. Voilà, il vient d'apparaître. Hop, je dois retourner dans le dôme et activer la console juste ici. Par contre, ouais, non, c'est bon, on y va comme ça. Vas-y, on y va comme ça, let's go. Oh, le gros bug. Regardez, le véhicule, il n'est pas là, wesh. Il va me dire bug visuel. Quoi, il n'y a pas le boss ? Ah, si, mais on ne voit pas le boss. Mais lol. Lol, le boss, c'est invisible. Ok, un bug de chargement, wesh. Alors là, il faut faire très attention à son point là, parce qu'ils vont en one shot direct. Donc là, vous prenez votre arme spéciale et vous lui défoncer sa race dans sa tête. Hop, 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 quand il fait ça, c'est 2 000, c'est x2 les dégâts. Regardez, la vie a 10 minutes de ouf. Donc là, faites attention à ne pas vous faire bloquer. C'est pour ça que je prends un camouflage des terres au cas où je me fais bloquer. Là, je tourne en rond comme ça. Allez, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000. Après, n'hésitez pas à tuer un peu de zombies. Moi, je ne les tue pas vraiment. Je ne me concentre que sur le boss et je fais tourner les zombies. En vrai, il y a trois attaques que le boss fait qu'il faut faire attention. Il y a son poing, il y a les chiens quand il les lance et il y a une sorte de mouche. Il lance des mouches parfois. Par contre, ceux-là, il faut les tuer. Les gros imitateurs, il faut les tuer parce que s'ils t'attrapent, après, ils te mettent dans la merde. Et en plus, regardez, je ne suis pas vraiment bien stuff. Franchement, je ne vais pas vous mentir que c'est un peu galère parce que je ne suis pas bien stuff. Mais si vous, vous allez au boss, franchement, améliorez votre arme niveau 3 et là, vous aurez déjà fini le boss. Là, comme j'ai une arme niveau 2, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus galère. Alors, il faut faire très attention quand il lance ces sortes de mouches là maintenant. ça ? ça, c'est les chiens. Ok, donc ça, les chiens, ça va en cours. C'est vraiment les mouches qui cassent les couilles. Il ne faut pas se faire bloquer aussi. Faites attention. Ça ! Non, c'est encore les chiens. Tout à l'heure, j'ai eu des mouches. Oh non ! Oh mais quel con ! Oh quel con ! j'ai été sur son bras. Vous avez vu, c'est one shot, direct. C'est un one shot direct ça. Ça pardonne pas ça. Ah, c'est ça les mouches que je vous disais. Et ça, il faut tirer dessus pour les enlever. Dès qu'il vous envoie des mouches, il faut tirer dessus pour ne pas qu'elles vous touchent parce qu'en fait, elles vous infligent des dégâts et après, ça cache votre visibilité de votre gameplay. Donc, c'est un peu compliqué quoi. Moi, je n'aime pas faire ce tour. Alors, je préfère faire ce tour-là moi. Par contre, c'est compliqué. Avec une arme améliorée niveau 2, c'est quand même compliqué. En plus, je n'ai pas couru vite. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon, il est mort, il est mort. Ok, on a réussi. Moi, je me suis pris juste une down. Ça craint parce que je n'avais pas vu son bras. je n'avais pas vu qu'il a levé son bras. il faut vraiment faire attention quand il lève son bras et quand il envoie ses mouches pour ne pas vous faire toucher par les mouches parce que sinon, votre régénération de santé, elle ne se fait pas parce que vous subissez en continu des dégâts et si un zombie ou quoi qui vous touche en plus ou un chien, c'est un peu la galère. Et en plus, pendant le boss, j'étais en galère de poing donc je n'ai même pas pu racheter pierre tombale. Donc, voilà, en réalité, stuffez-vous bien avant d'aller au combat. Ne faites pas comme moi aller à la manche 11 et être un peu en galère. Améliorez bien vos armes et qu'ils puissent vous bien de singes et tout ça. Pour faire les étapes du secret, faites-le en petite manche. Ça, ce n'est pas un problème mais stuffez-vous bien avant d'aller au boss parce que de toute façon, que vous y allez à la manche 100 ou à la manche 50 ou à la manche 10, la vie du boss, ça ne change pas. Les zombies ont tous la même vie donc ça ne sert à rien de le faire manche basse et vous compliquez la vie comme moi j'ai fait. Donc, essayez de le faire plus safe quoi. Plus safe que moi ce que je n'ai fait. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit dans ce tuto. J'espère que ce guide ultime vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sooklymec et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501